Très chers africains, patriotes, bonjour, bonsoir. Je voudrais que cette vidéo parvienne aux oreilles du président de transition du Gabon, le général Brice Clotter Olingi Kim. Mon général, après avoir minutieusement observé la situation qui prévaut en Afrique centrale, j'aimerais attirer votre attention sur un fait majeur. A savoir, le danger que vous courez et qui viendra probablement des pays comme le Gabon, le Tchad et surtout le Congo-Brasadé. Permettez-moi de m'expliquer, monsieur le président. Lorsqu'on observe, vous faites probablement confiance au président Denis Sasouni Sou qui vous a adoubé dès que vous avez écarté la dictature du clan Bourgogne. Mais, mon général, n'oubliez pas que dans la tête de monsieur Denis Sasouni Sou, comme dans la tête de Paul Léa, tout comme c'était le cas de monsieur Uglis Déby, peut-être qu'Uglis Déby était encore mieux que ces deux. Ce sont des messieurs qui sont dans leur tête, je veux dire, nos états n'existent plus. Ce sont des monarchies, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont préparées à léguer le pouvoir à leur fils. Je citerai même Todoro, Bianguimam, Bazogo de la Guinée Equatoriale. Donc, pour eux, et surtout pour Denis Sasouni Sou qui vous fait confiance, selon notre observation, vous êtes un intrus dans le cercle du pouvoir. Vous êtes un intrus au sommet du pouvoir. Peut-être que vous pouvez être non armé, c'est-à-dire que vous faites partie de ceux-là qu'on utilise pour protéger notre pouvoir, comme certains de vos amis qui sont commandants de la garde présidentielle de Cameroun, qui sont commandants de certaines unités spéciaux comme le bataillon d'intégration rapide de Cameroun, peut-être un Guinée Equatoriale, ce sont des cousins ou bien des leveux. Mais la chose, le pouvoir suprême par ces gens est construit comme la chose familiale de père à fils. Alors, n'oubliez pas que M. Denis Sasouni Sou a son petit-fils chez lui. Et M. Denis Sasouni Sou a toujours montré sa volonté d'installer son petit-fils au pouvoir au Gabon. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que M. Todorobian Guayman Bazogo veut laisser le pouvoir à son fils en Guinée Equatoriale. N'oubliez pas que M. le dictateur Paul Biaducamroun est déjà en train d'engager des manœuvres pour céder le pouvoir à son fils au Cameroun. Et vous-même, vous l'avez dit, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas fils du président, comme celui du Tchad, qu'on a facilement adoubé et accompagné. Donc, vous êtes l'espoir des peuples d'Afrique centrale, le général Olivier Guéman, président des Transitions du Cameroun, parce que vous n'êtes pas fils d'eux. Alors, le peuple croit en vous, pas l'élite. Dites-vous que vous n'êtes pas amis de ceux-là, parce que vous n'êtes pas fils d'eux. Et, en tout état de cause, continuez sur le chemin que vous avez commencé, servis le peuple gabonais et le peuple d'Afrique centrale. Méfiez-vous de M. Denis Sassou-Guissou, parce qu'il serait plus facile pour lui, par des réseaux, que ce soit même des réseaux franc-maçons, que ce soit des réseaux france-africains, que ce soit le pouvoir des services de renseignement de son pays, sachant que si vous êtes renversé, il fera en sorte d'utiliser tous ces réseaux, réactionnels, argent, tout ça, et ces services de sécurité, pour permettre à son fils de s'installer au pouvoir au Gabon. Parce que, comme on dit chez nous, lorsqu'un roi envoie sa fille en mariage dans un autre royaume, c'est avec l'espoir que son petit-fils soit le successeur d'un autre royaume. C'est comme ça que ça se passe. Non, lorsque Sassou-Guissou envoyait déjà même sa fille en mariage au Gabon, c'était dans l'espoir que l'un de ses petits-fils devienne président aussi du Gabon, parce que dans leur tête, le pouvoir suprême, c'est leur chose. Si vous devez faire attention, faites d'abord attention à M. Denis Sassou-Guissou. Que Dieu revienne les membres d'Azobo, Paul Biya, et le bébé maréchal du Tchad. Vous êtes au service des peuples, et croyez-moi, mon général, le peuple d'Afrique centrale en confiance en vous. Le peuple d'Afrique centrale vous soutient, sont prêts à se battre à vos côtés et pour vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu de plusseur vous protège, vous bénisse, veille sur vous et vous écrivez. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada